Et salut ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Bon, je vais rapprocher la caméra quand même pour vous parler mais je voulais vous montrer mon nouveau fonds, voilà. Là, aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer la nouvelle pièce que je vais consacrer à tout ce qui est vidéos, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté, je vais vous montrer où est-ce que j'ai acheté à peu près tout ce que vous allez voir. Il n'y a pas énormément de choses mais je pense que ça pourra faire plaisir à plus d'une personne. Et puis je vais essayer de vous montrer le avant de la chambre, je vais essayer de vous montrer le avant pour pouvoir vous montrer le après, sinon ça ne compte pas. Attendez, je vais avancer un petit peu la caméra parce que je me sens loin et j'ai l'impression d'être trop imposante sur mon canapé. Bon, alors aujourd'hui, tout simplement, il faut que je regarde là parce que c'est vrai que je filme à mon téléphone parce que j'ai eu la flemme de mettre l'appareil photo. Donc il faut que je regarde ici. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle pièce que j'ai consacrée pour mes vidéos, tout ce qui est mes réseaux sociaux, etc. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je filmais dans ma chambre, ouais franchement, je filmais dans ma chambre, je cherchais toujours, bon, le fond de ma chambre, il n'est pas dégueulasse, mais bon, c'est bon, on va voir toujours un lit dans la chambre et toujours le même endroit, etc. Donc là, je vous explique en fait, Tyssen est parti, pour ceux qui ne le savent pas, Tyssen est parti vivre à Toulouse, donc elle n'est là que le week-end. Donc on a deux chambres avec deux grands lits et on est quatre, donc du coup, on dort à deux-deux. Voilà, donc du coup, on dort à deux-deux, mais bon, ça ne fait pas longtemps, en sachant que là, il y avait la troisième chambre, c'était la chambre à la base, c'était la chambre de Chahine. C'est pour ça que c'est gris derrière, je ne sais pas encore si je vais peindre le mur en blanc ou si je vais le laisser en gris, vous me direz ça quand je vous montrerai un petit peu le décor, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Si des fois, je dois, si vous pensez que je devrais le peindre en blanc ou pas, mais je vous explique. Donc ici, c'était la chambre de Chahine à la base, c'était sa petite chambre, elle était, elle était en fait décorée à sa manière, sauf qu'il n'y a pas beaucoup, le côté là, le côté nord, je crois que c'est le côté nord, il n'y a pas du tout de luminosité, c'est-à-dire que sa chambre, elle était toujours un petit peu sombre, il en avait marre parce que Thyssen, elle avait la chambre de l'autre côté, côté sud, côté terrasse, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de luminosité. Donc le jour où Thyssen est partie, Thyssen quand elle revenait le week-end, elle était tout le temps dans sa chambre, etc., mais elle venait des fois pas tous les week-ends. Elle venait pas tous les week-ends, ou alors elle venait, mais bon, elle restait avec moi dans la chambre, ou elle restait, on regardait la télé dans la chambre. Donc Chahine, il a dit, bah Thyssen, puisque t'es pas là, bah j'aimerais bien prendre ta chambre. Bah Thyssen, elle lui a dit, bah prends ma chambre si tu veux, je te la laisse. Donc on a tout déménagé, bon il a gardé le lit de Thyssen parce qu'il était un petit peu plus grand. Et c'est vrai que son lit, en fait, alors on n'achetait jamais des lits en sky, voilà. Moi, tous mes lits sont en sky, les trois lits sont en sky. Celui de la chambre de Thyssen, pour le moment, ça va. Mais celui de la chambre de Chahine et celui de ma chambre, le sky, il est en train de se peler. Alors je sais pas pourquoi, mais le sky, il se pèle. Bon, moi je compte changer mon lit, bientôt, je sais pas quand. Moi, tant que les choses ne tombent pas en ruines, je les garde. Je suis quelqu'un de très... Je m'attache beaucoup aux choses, même au matériel. Donc c'est un truc de malade, ça. À chaque fois que j'ai un truc, je m'attache et quand je l'enlève de la pièce ou que je le donne, que je le jette, que je le vende, ça me fait mal au cœur. Je suis quelqu'un de très sensible. Donc du coup, la petite histoire, c'est que le lit de Chahine, du coup, il a gardé le lit de Thyssen qui était un petit peu plus grand, c'est un 160 et le lit de Chahine, c'était qu'un 140. Bon, il en avait assez en soi. Bon, il a quand même gardé le lit de Thyssen. On lui a juste refait toute la tapisserie, il a ramené son bureau, tous ses petits trucs, ses housses de couettes, etc. Tous ses jouets. Il n'a pas de jouets. Il en a plus. D'ailleurs, Chahine n'a presque jamais joué au jouet dans sa vie. Il a plus aimé jouer à tout ce qui est... Comment ça s'appelle ? Il a plus fait des... Pas des épreuves scientifiques, des... Ah, comment on appelle ça ? Pas des épreuves. N'importe quoi, je perds les mots. Des... Non. Ah, je ne sais plus. Si je m'en rappelle, je vous le mettrai là. N'importe quoi. Et Chahine, il a plus été faire des petites... On va laisser le mot tomber. Que jouer à ses jouets. Donc, c'est vrai qu'il n'avait pas beaucoup de jouets. Mais par contre, il adore les nounours. Alors, les nounours, il en a un paquet d'équipement. Les nounours, surtout quand ils sont tout doux. Alors, c'est même pas la peine. Il adore ça. Donc, il n'avait pas grand-chose à ramener dans sa chambre. À part les cheveux de société. Bon, ils sont restés là. Donc, voilà. Donc, du coup, puisque Tissène, quand elle venait ici... Du coup, comme Tissène avait changé de chambre, elle ne se sentait plus dans sa chambre. En fait, ici, malgré qu'il y avait... Il y a toutes ses affaires et tout ça. Il y a ses vêtements. Il y a encore des vêtements, etc. Des produits de beauté. Mais elle ne se sentait plus trop dans sa chambre. Même si elle s'en moquait. On ne l'a pas mise dehors. Elle a donné son feu vert. Et puis, c'est vrai que même quand elle avait sa chambre ici, elle était plus souvent avec moi dans la chambre que dans sa chambre. Ça y est. Maintenant qu'elle a son petit chez elle, ben, ici, c'était un peu sa maison de vacances ou la maison de week-end. Donc, du coup, ben, je me suis dit, attends. Il n'y a personne qui se sert de la chambre. Et moi, je n'ai pas de pièce pour faire mes vidéos. Donc, je n'ai jamais de place. Je ne peux pas mettre mes parapluies. Je ne peux pas mettre mon ring. Je suis tout le temps obligée de prendre le ring, de la ramener dans ma chambre, de tout ramener, etc. C'était un peu la galère. Donc, j'ai décidé un coup de tête. Je me suis dit, allez, je vire le lit. Je jette le lit. Donc, je l'ai jeté à poubelle parce qu'il était vraiment dans un piteux état. Enfin, il était, comment dire, il aurait pu encore servir. Mais il commençait à peler parce que moi, j'avais caché la tête à la tête du lit. Ça pelait. Je pense que c'était la nuit, la respiration et tout ça, la vapeur. Je ne sais pas. Peut-être que ça faisait que ça a fait peler le sky. Donc, moi, j'avais mis une jolie couverture du V par-dessus pour cacher. Ça m'avait fait une tête de lit. Donc, il aurait pu servir encore à quelqu'un. Mais personne ne l'a voulu. Donc, je l'ai foutu à poubelle. J'ai voulu le donner à quelqu'un. J'ai dit à mon frère, tu n'as pas une chambre de vide ou quoi ? Tu le prends, tu mets un truc sur la tête de lit. Ça ne se verra pas, quoi. C'était vraiment pas tout. C'était juste un petit peu écorché. Non, il n'a pas voulu. Donc, poubelle. Le lit est parti à la poubelle. Et du coup, je me suis dit, c'est parti. Coup de tête. Hop, je refais la chambre. Voilà. Donc là, je vais vous montrer comment était la chambre avant. Et je vais vous filmer. Je vais vous dire à peu près où est-ce que... Qu'est-ce qui m'a bougé, ça ? C'est l'aspirateur. Où est-ce que j'ai acheté tout ce que j'ai ? Voilà, à peu près. Et puis, ça peut vous donner une petite idée pour la chambre de vos enfants. Même pour un petit salon. C'est mignon pour un petit salon quand même un petit peu quand même, je trouvais. Bon, je vous montre déjà la chambre. Si je trouve une photo ou une vidéo. Je vais faire une capture d'écran, je pense. Parce que je n'ai pas du tout pensé à prendre la chambre en photo avant. Franchement. Alors, je vous mettrai une petite vidéo quand je filmais Chahine dans sa chambre. Voilà, vous verrez à peu près comment c'était. Je vais vous la mettre par là, je pense. Et comme ça, je vous montre le après. Allez, on y go. Bon, on va faire comme ça. Je vais rentrer pour vous montrer exactement ce qu'il en est. Bon, là, il y a mes parapluies, mon ring et mon autre parapluie que j'ai acheté. Le ring, je l'ai acheté sur Amazon. Et les parapluies, je les ai achetés sur Wish. Voilà, je ne les avais pas payés trop cher. Donc, ce qu'il en est. Alors, ce petit pouf rose. J'ai mis ce petit pouf rose en sachant que je trouve qu'il y a un peu trop de rose. Donc, je ne pense pas que je vais le laisser là. Ce petit pouf rose, je l'avais acheté à Babou il y a très, très, très longtemps. Donc, en attendant, je l'avais mis là parce que je ne savais pas trop quel tapis j'allais mettre. Sauf que le tapis. Alors, ça, c'est un tapis que Thyssen m'a donné. Enfin, elle m'a donné, oui. Normalement, je lui avais dit que je lui rachetais parce qu'elle l'avait mis en vente sur... Je ne sais plus sur quel réseau. Et du coup, je lui avais dit que je lui rachetais parce que, voilà, comme ça, elle se fait un petit peu d'argent pour s'acheter un autre tapis. Donc, je lui ai racheté. Sinon, elle l'avait acheté chez Butte. C'est un joli... C'est un joli vieux rose, en fait. Il est hyper doux. Et elle l'avait acheté chez Butte. Bon, elle a fait une petite tâche là parce que madame a fait tomber sa trousse de maquillage dessus. Et le noir a tout tâché. J'avais dit de le détacher, mais elle ne l'a pas fait. Enfin, ce n'est pas grave. Donc, ça, on l'a acheté. Elle l'a acheté chez Butte. Et je crois qu'elle avait payé 70 ou 80 euros. Voilà. Ça, ça vient de chez Butte. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai mis un joli petit canapé. Alors, à la base, la petite histoire est que j'avais acheté un autre canapé. Je n'avais pas du tout acheté celui-ci sur un site, sur Internet. J'avais acheté à la base un canapé en fausse fourrure, tout blanc. Parce que je voulais faire une pièce un peu blanche. Parce que vu que j'avais du gris, je voulais faire un peu du blanc, vieux rose, un peu gris. Je ne savais pas. Donc, j'avais commandé un canapé en fourrure. Sauf que ce canapé-là, il a mis des plombes à arriver. Et le site, il me disait toujours, c'est retourné à l'entrepôt. C'est retourné à l'entrepôt. Ils ne peuvent pas vous livrer. OK. Alors, pourquoi vous faites des ventes de canapé sur le site si vous ne pouvez pas les livrer ? Et en allant à Casa chercher les décorations, je suis tombée sous le charme de celui-là, ce canapé. Je l'ai trouvé tellement beau. Pour le même prix, je crois que j'ai dû rajouter 20 euros. Je l'ai trouvé tellement beau que j'ai appelé le site directement. Je leur ai dit, vous m'annulez de suite l'achat du canapé. Vous me remboursez. C'est bon, j'ai trouvé un autre ailleurs. Vous n'avez qu'à prendre moins de temps. Voilà. 15 jours après, je n'avais pas de nouvelles du canapé. Donc, j'ai annulé. Et ce canapé-là, du coup, je l'ai payé 299 euros chez Casa. Je le trouve magnifique. Sur le canapé, ça, c'est un coussin que j'avais déjà dans mon salon. Donc, je l'ai rajouté ici. Ces deux coussins-là, je les avais dans mon salon. Donc, je les ai rajoutés ici. Je ne peux pas vous dire où est-ce que je les ai achetés. Je crois que je les avais achetés à Casa ou quelque chose. Je ne sais pas du tout. Ce coussin-là, couleur beige, je l'ai acheté à Casa. Il était en promotion à 6,99 euros à la place de 10. Donc, je le trouve super joli. Voilà, pour changer un petit peu de forme. Ce canapé en forme de cœur, je ne sais pas du tout. Je crois qu'Atmosfera, ça vient de chez Centracor. Je ne sais pas du tout. Donc, je l'ai mis là pour changer pareil. Pour changer, pour faire un petit peu un petit décor coussin, un petit décor cocooning avec plusieurs formes de coussin, etc. Sauf que ça fait un petit peu mélanger les couleurs. Mais ce n'est pas grave. Ça reste dans les tons. Et ce plaid-là, je l'avais, ça fait un petit moment. Et je pense que je l'avais acheté chez Action. Voilà. Donc là, je trouve que ça fait quand même assez mignon. Bon, que pensez-vous du mur gris ? Que pensez-vous du mur gris avec ce décor ? Ensuite, j'ai voulu, alors avec les conseils d'une copine que j'ai rencontrée sur Instagram et qui habite justement la même ville que moi. Eh bien, elle m'a conseillé de rajouter tout ce qui est, vous savez, du jongle, du jute, d'espèce de paille, etc. Donc, mais j'ai rajouté des décors pour, voilà, des petits décors pour que ça fasse un petit peu plus joli. Donc, le vase, je l'avais déjà. Le vase, j'ai dû l'acheter soit à Action, soit à quelque chose comme ça. Le bouquet, je l'ai acheté à Maison du Monde. Je l'ai payé 13,99 euros, il me semble. Je l'ai trouvé super joli. Le cactus, la forfouille. Bon, il faut que je cache les vis là parce qu'il y avait une étagère. Il y avait deux petites étagères de chaque côté. Il faut que je rebouche les trous, que je cache ces trous-là parce que franchement, c'est abominable. Donc, le cactus, la forfouille, 14,99 euros. La petite boule, je l'ai acheté à Casa. Je crois qu'elle était à 3,50 euros, 2,50 euros. Et le petit pot, je l'ai acheté à... Je l'ai acheté où le petit pot ? Je crois à la forfouille. La forfouille ou Centracor ? Centracor. Centracor, je l'ai acheté 2,50 euros. Voilà, ça c'est pour ce décor-là. Ensuite, j'avais pris un petit panier parce qu'à la base, je voulais rester dans le rose, je vous avais dit. Donc, ce panier-là, je l'ai acheté à Jiffy. Pas mal les soldes. Là, il y a eu une grosse période de soldes chez Jiffy. Donc, je l'ai acheté à Jiffy à 4,99 euros. Bref, j'avais rajouté ce petit plaid-là, mais qui n'est pas du tout assorti. Donc, je pense que ça, ça va virer. Voilà. Ensuite, sous les super conseils de ma copine Sabi, j'étais en train de vous dire que j'avais rencontré une fille sur Instagram. Et justement, qui habite la même ville que moi. Sabi, si tu passes par là, un petit coucou. Et j'avais des pampasses. Donc, je voulais à tout prix des pampasses parce que je trouve ça super joli et tout ça. En sachant que je suis peut-être allergique pour ceux qui me suivent sur Snap, n'est-ce pas ? Je ne sais pas encore. Je verrai, je vous dirai ça. Donc, Tyssen, elle a trouvé, on lui a donné des pampasses pour elle et pour moi. Et donc, elle me les a fait sécher. On a fait tout le nécessaire pour que, normalement, ils n'auraient pas bouger. Je vous dirai ça dans quelques temps. Par contre, ça perd un petit peu les plumeaux là. Ça perd un petit peu les trucs. Il faut que je passe un petit coup d'aspirateur là. Donc, ça, c'est les pampasses trouvées dans la nature. Le panier. Alors, le panier, c'est une idée de sabie. Franchement, je n'aurais jamais pensé à ça. C'est un panier, c'est une réserve pour papier toilette à la base. C'est pour mettre dans les toilettes. Donc, elle m'a donné cette idée. Elle m'a dit, tu mets tes pampasses là-dedans. Et ça fait super beau. Et elle avait raison, ça fait magnifique. Le rideau. Le rideau qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Mais ce n'est pas grave. Thyssen, elle m'avait dit de le couper. Mais une fois plié, ça ne se voit pas du tout. Enfin, ça ne se voit pas du tout. Enfin, moi, je ne le remarque pas. Une fois bien retourné. Bon, là, il y a quelqu'un qui a dû m'ouvrir la mort. Donc, du coup, je l'ai refermé à l'arrache. Le rideau, c'est Thyssen qui me l'a donné. Parce que, du coup, elle l'avait acheté pour elle. Bon, là, ça s'était foiré. Quand on avait voulu changer le rideau, la triangle, elle a arraché le mur. Donc, on a fait une petite réparation. Il faudra le peindre. Donc, pour l'instant, je n'ai pas peint. Parce que je ne sais pas si je vais repeindre mon mur en blanc. Ou si je le laisse en gris. Pour l'instant, le gris, ce n'est pas choquant. Donc, le rideau, il vient de chez Casa. Non, pas Casa, pardon. Ikea. Non, Ikea. Par contre, elle a payé une blinde. Elle a payé 60 balles, le rideau. Je ne l'ai pas encore repassé. Il va falloir que je passe ma petite machine, la machine à main, là, à vapeur, pour repasser. J'ai rajouté des petites LED sous les conseils de ma sœur. Je ne les ai pas encore allumés. Je ne sais pas ce que ça donne. Donc, j'ai rajouté des petites LED parce qu'en soi, quand je fais mes vidéos, on ne voit que le fond. On ne voit pas ce qu'il y a autour. Donc, vraiment, j'ai vraiment décoré que le fond. Vraiment, pour qu'on ne voit que le fond. Et puis, bientôt, vous saurez aussi pourquoi j'ai fait ce petit coin par rapport à ce fond-là. Donc, les petites LED, je les ai eues sur Wish. Ensuite, ce que j'ai fait au mur, en fait, à la base, je cherchais quoi mettre derrière le mur. Je ne savais pas. Je n'avais pas envie que ça soit nu. Donc, j'ai été faire plein, plein, plein. J'ai fait la forfouille, centre à corps. J'ai fait Taza. J'ai fait Maison du Monde, etc. Je cherchais un fond. Et puis, avec Sabi, je discutais. Et d'un coup, j'ai eu un déclic. Je lui ai dit, mais attends, je vais y mettre des assiettes murales, décoratives. Parce qu'à la base, j'y avais mis ça. Bon, là, le jaune, c'est les cadres de Chahine qui ont des teignes sur le mur. Je ne sais pas pourquoi. À la base, j'avais acheté ça pour cacher. Parce qu'en fait, là, il y avait un grand cadre Dragon Ball en quatre parties de Chahine. Et il y avait plein de trous. C'est-à-dire qu'il y avait ces vis-là. Ces vis-là, bon, je les ai enlevées. Et il y avait ça, blanc. Donc, si je les enlève, c'est des trous qu'il y a. C'est-à-dire qu'il aurait fallu... Enfin, il faut refaire le mur. Il faut refaire le mur. Sauf que je n'avais pas le temps. Donc, pour cacher tous les trous et tous les vis, je me suis dit, je vais mettre des clous. Enfin, non, je vais mettre des clous, n'importe quoi. Je vais mettre des assiettes murales. Sauf que le lot de trois assiettes murales, c'était aux alentours de 20, 30 euros, etc. Et puis, c'était vraiment des trucs... C'est des assiettes murales basiques. Et en me promenant dans le truc, je me suis dit, mais attends, il y a des dessous de plat, des sets de table. Donc, voilà, je vous explique. Donc, ça, c'est un set de table que j'ai acheté à Maison du Monde. Je l'ai payé 6,99 euros. Les deux petits, pareil, c'est des dessous d'assiettes que j'ai achetés à Centracor. Je les ai payés 1,99 euros pièce. Ça, c'est un set de table acheté à Centracor, 2,99 euros. Celui-ci, pareil, set de table acheté à Centracor, 4,99 euros. Pareil, Centracor, 4,99 euros. Et ça, c'est un dessous de... Je ne sais pas si c'était un dessous de vert ou un dessous de plat. Donc, voilà, du coup, ça faisait ce décor-là. Ça, alors, c'est... Non, ce n'est pas ça du tout. Parce que je voulais vraiment un truc comme ça en... Comment ça s'appelle, ça ? Ah, je l'avais noté. Je ne sais plus. Ben, je ne sais plus. Je ne vais pas réfléchir deux heures parce que je ne sais pas du tout. J'ai un trou de mémoire, encore une fois. Et je ne vais pas trouver le mot. Donc, ça, à la base, c'était un espèce de truc sur pied. En fait, il y avait un pied comme ça pour poser sur un pied en fer avec une tige à poser sur un meuble. Et du coup, je me suis dit, attends, un autre... Je voulais vraiment que ça ne soit pas les... Ça ne soit pas, en fait, qu'ils ne soient pas pareils les décorations dans le mur. Je voulais vraiment faire un mélange. Et bien, ça, du coup, bon, je l'ai quand même payé 12,99 euros. Non, 8,99 euros, pardon, à la forfouille. Donc, j'ai carrément enlevé le truc et je l'ai mis au mur. Pareil, ça, à la base, je voulais le mettre là. Il y en avait un plus gros, mais j'ai pris celui-là. À la base, je voulais le mettre sur ce mur-là. Sauf que, comme elle m'a dit, Titienne, ça ne sert à rien parce que ce mur-là, on ne le verra pas. Donc, elle m'a dit, ce mur, ce n'est pas grave. Pour le moment, laisse-le comme ça, on verra plus tard. Donc, du coup, ce que j'ai fait, ça, à la base, je ne savais pas où le mettre. Et je l'ai juste pendu dans le clou parce qu'il restait un clou dans mon mur. Je l'ai juste pendu dans mon mur. Et bien, du coup, j'ai trouvé que ça faisait quand même joli. Donc, du coup, je l'ai laissé là. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour les décors que j'ai achetés. Ensuite, ça, c'est un meuble que j'ai acheté il y a très longtemps. Enfin, c'était l'année dernière, je crois, il y a deux ans, à Leclerc. C'est une bibliothèque. Et j'avais rajouté les... Je les avais rajoutés puisque la chambre de Chahine, à la base, elle était grise. Donc, je les avais rajoutés en gris. Et du coup, je les ai laissés. Donc, je ne sais pas du tout si, par contre, je vais changer les cases ou pas. Dites-moi si je devrais les changer ou pas. En sachant que, normalement, ce fond, je ne sais pas encore si on va le voir. Je ne sais pas. Donc, du coup, ça, pour l'instant, ça reste là. Et toutes ces affaires-là, c'est les affaires de Ticenne. Donc, j'ai essayé de faire un petit décor. Mais bon, je n'ai pas pu faire mieux. Ça, c'est son pot à bijoux. Je crois que ce pot-là, on l'avait acheté à Action. Ça, c'était pour ses bijoux. Ça, je l'avais eu à un événement. C'est une rose éternelle. Ça, je l'ai acheté à... Putain, mais mes ongles, elles sont dégueulasses. Ça, je l'ai acheté à... Vous savez, c'est le truc à vapeur. Vous mettez des huiles essentielles, un humidifieur, je ne sais pas quoi. Un humidificateur, pardon. Et je l'ai acheté à... Comment ça s'appelle ? Stockmanie. Je l'ai acheté à Stockmanie. Il y a même de la pâte à... De la pâte à fixe. Chahine, il avait collé ses posters avec de la pâte à fixe. Je ne l'ai pas enlevé. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. De toute façon, ce mur, quand je le dis, on ne le voit pas. Et puis ça, c'est un sympa. Ensuite... Bon, ça, c'est une corveille que j'avais achetée, je ne sais pas où. Mais bon, pour la petite histoire. Ensuite... Bon, ça, c'est un pouf que j'avais acheté il y a très longtemps. C'est une poire, en fait. Bon, là, il y a le pyjama de Chahine qui s'est déshabillé ce matin. C'est une poire que j'avais achetée à Butte. Et le bureau... Alors, par contre, le bureau, il va rester comme ça. Voilà. Le bureau, pour l'instant, il reste comme ça. C'est un bureau d'angle. Et il reste comme ça parce que... Parce que, pour l'instant, il ne me gêne pas. Et comme je vous dis, c'est que derrière, je filme. Et puis, j'aurai besoin d'un bureau très prochainement. Donc ça, ça reste là. Ensuite, ce que je ne vous ai pas montré. Bon, j'ai fait sécher ma... J'ai lavé les plaides et je les ai fait sécher sur les portes. Ça, c'est une LED de Chahine. Elle fait tout le tour de la chambre. Quand on l'allume la nuit, ça change du couleur. Alors, par contre, ce miroir qui est magnifique, il est hyper grand. Hyper grand, hyper grand. Il est quand même très, très grand. Bon, je suis un pyjama. Il est très, très grand. Je l'ai acheté à Leroy Merlin. Il était en promotion. Je l'ai payé 79 euros et des poussières. Mais il est super grand pour faire les photos de look et tout ça. Franchement, de lookbook, c'est super... La taille, elle est super. Le tapis. Donc, j'ai voulu rajouter parce que quand je vais faire des photos comme ça, on va voir le bas. Et on va voir l'arrière. Donc, je voulais rajouter, sous les conseils de Sabi, elle m'a dit de rajouter un tapis en jonque. Donc, j'ai rajouté un tapis en jonque. Je dis tout le temps les dernières lettres des mots. C'est comme les pampasses. Les pampasses, Sabi, elle se fout de moi parce qu'elle me dit, on ne dit pas pampasses. On dit pampa. Mais moi, c'est comme dans le sud. Je suis dit, pourtant, elle est du sud aussi. Moi, dans le sud, les moinsses. Les moins, c'est moinsses. Les plus, bon, oui, il y a plus, c'est plus. Oui, il y a un S. Et les pampasses, c'est les pampasses. Je l'ai acheté à Jiffy, 10 euros. Et le petit bouquet, j'ai voulu rajouter, pareil, un petit bouquet comme ceci. Et celui-ci, je l'ai acheté à la forfouille. Je l'ai acheté 7,99 euros quand même. Mais bon, ça fait quand même un petit peu joli. Voilà. Donc, bon, là, ça, c'est des corbeilles que j'avais dans ma douche. Je les ai lavées. J'ai lavé les tissus. Mais par contre, la corbeille, elle a un petit peu pris l'humidité. Et je crois que, ouais, ça part pas. Je les ai lavées, mais ça part pas. Mais je les ai gardées là. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire sur mon bureau. Bon, on verra. Voilà. Donc, pour la petite chambre et pour la petite histoire. Bon, j'ai parlé une heure. J'espère que la vidéo n'a pas trop vous ennuyer. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai des choses à changer ? Est-ce que vous... Normalement, je trouve que c'est parfait. Il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à rajouter. Je ne veux rien rajouter. Normalement, je trouve qu'elle est quand même assez pas mal. C'est bien. Après, dites-moi si vous avez des petites idées. Je suis quand même preneuse. Et pour le meuble, là, je ne sais pas encore si je vais changer les casiers. Justement, la couleur des casiers. Je ne sais pas. Je vais voir. Après, peut-être que je mettrai des petites paires de choses. Je ne sais pas. Je verrai. Voilà. Donc, j'espère que du coup, cette petite vidéo vous aura plu. Et bon, on se retrouve sur YouTube. Bon, je vous dis que je ne vais peut-être pas vous faire une vidéo tout... Deux vidéos par semaine. Peut-être une par semaine pour commencer. Il faut que je trouve des idées. Donnez-moi les idées. Comme je vous ai demandé de me donner des idées. Vous n'avez pas été d'embrace à me donner des idées. Donc, donnez-moi des idées. Comme ça, je vous fais des jolies petites vidéos sur YouTube avec mon joli petit fond. Et puis, voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501